Peut-être dit, ah, traverser le pont du Mont Blanc, c'est quelque chose de terrible. Oui, peut-être pour les gens de Saint-Imier, mais si, excusez s'il y a des Saint-Imois ici, mais si vous amenez un Brésilien ici, il risque de vous rire au nez quand on parle de la circulation de Genève et de la pollution de Genève. Il faut mettre toutes les choses à leur place, c'est dans leur échelle. Et l'usure est grande pour les serviteurs et les servantes de Dieu. Deuxièmement, une urgence, c'est l'heure de vous réveiller enfin, dit l'Écriture, il y a un mot, enfin, du sommeil. Et vous savez combien le sommeil physique peut être un ennemi ? Il y a beaucoup de gens pour qui l'ennemi, ce n'est pas le sommeil, mais le réveil matin. Je me souviens d'avoir prié avec un élève qui avait de la peine à se réveiller, et c'est très important de se réveiller, pour pouvoir, d'abord je crois qu'il faut se rafraîchir, pour ensuite lire l'Écriture en étant bien conscient de ce qu'on lit, « Mais c'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant, le salut, c'est Jésus-Christ lui-même, est plus près de nous que lorsque nous avons cru. » Il va revenir, et dans les derniers jours, il y aura une heure de tentation, on en a parlé hier, je ne veux pas m'y attarder. « Satan est animé d'une grande colère, car il sait, dit l'Écriture, qu'il a peu de temps. » Oui, retenez bien ceci, « L'ennemi sait qu'il a peu de temps, et il agit avec un déploiement d'énergie, de ruse, de cruauté, de malice incroyable. Et les chrétiens qui savent qu'ils ont peu de temps, se laissent prendre par le sommeil. Est-ce que nous ne sommes pas coupables ? Satan sait qu'il a peu de temps, je vous demande, puisque vous savez en quel temps nous sommes. Est-ce que vous pensez que nous avons le droit de dormir, de flâner, un peu s'assoupir, un peu somnolés, comme le matin où on se tourne à gauche, on se tourne à droite dans le lit, et puis on hésite à mettre les pieds hors du lit, mais vous pouvez perdre la victoire à ce moment-là. Et le diable le sait aussi, lui il sait qu'il a peu de temps. Est-ce que nous le savons, et est-ce que nous en tenons compte ? Et c'est pourquoi l'ennemi imprime une accélération au monde qui est quelque chose de tout simplement étourdissant. Quand on se met dans un axe de circulation à Sampolo, et bien je dois vous dire, on a comme une image de cette vitesse, avec ces rangées de voitures qui défilent sans arrêt, se suivent comme une colonne ininterrompue. C'est l'image d'un mouvement incessant qui prend l'homme et l'empêche de réfléchir. Il y a le travail, il y a la circulation, et il y a le soir la télévision. Et ainsi l'homme est pris dans un engrenage. Et le diable, qui sait qu'il a peu de temps, prend cette humanité là-dedans, dans l'espoir qu'elle ne verra pas briller la splendeur de l'évangile de Christ. C'est tragique. Quand on voit cette ville de Sampolo couverte d'antennes, c'est à la fois un couvercle et un excitant. Un couvercle et un excitant. Les masses médias, c'est certainement utile, mais c'est aussi terriblement nuisible. Et mes chers amis, les trois menaces qui guettent l'homme se divisent de cette manière. Une menace sur la chair, parce que l'iniquité s'accroît, la charité du plus grand nombre se refroidit. Une menace sur l'âme, gardez-vous d'être troublés. Or, je suis convaincu personnellement que ces moyens audiovisuels qui peuvent être utiles, je ne condamne pas les moyens. Mais je vous fais remarquer qu'ils sont là pour conditionner l'humanité, l'empêcher de méditer, de réfléchir, et finalement pour l'abrutir, alors que Dieu aimerait parler à cette humanité. Et il y a une menace sur l'esprit. Quand il est dit plusieurs succomberont, l'esprit s'obscurcit, l'intelligence spirituelle est en sommeil, et il y a une absence de discernement, une incapacité d'interpréter les événements, et l'on dit, oh bien, c'était toujours comme cela. Comme les moqueurs qui disent, où est la promesse de son avènement ? Depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement. Et on veut se rassurer par des raisonnements de ce genre. Eh bien, au Brésil, ce qui m'a pressé le cœur, je peux vous le dire, c'est que les besoins immenses et les possibilités immenses aussi doivent non pas nous paralyser, mais nous pousser en avant. Et je demande que l'œuvre soit poussée en avant, que les événements ne la paralysent pas. Mais quand vous voyez cette foule, quand vous voyez ce rythme, eh bien, je dis que ça doit jouer le rôle d'un aiguillon, d'un stimulant, dans l'audace de la foi, en affrontant les risques. Car qui dit foi, dit audace, et qui dit audace, dit risque. Et il faut oser les affronter. Le dimanche matin, à la Casa Alexander, c'est le quartier général de l'œuvre à San Paulo. Au début, la salle était trop petite et trop grande. Aujourd'hui, les quatre dimanches où j'ai eu l'immense joie de prêcher à des Brésiliens, il y avait d'abord la salle archiplaine, les jeunes sur les escaliers, tous les escaliers occupés, des adultes au premier étage qui écoutaient le message par haut-parleur, des mamans dans les chambres, des classes d'enfants dans toute la maison, des gens jusque sur le trottoir. On ouvrait les fenêtres pour qu'ils entendent. Et je voyais des auditeurs sur ma droite, derrière les fenêtres de droite. J'en voyais au fond, presque sur la rue, si bien que c'est le moment de décentraliser, décentraliser, c'est-à-dire c'est le moment d'ouvrir d'autres postes dans la ville de São Paulo où nous pourrions, dans chaque quartier, avoir un groupe. On a déjà des centaines d'enfants. Nous avons des jeunes de l'âge de la milice, l'adolescence, de l'âge des porteurs d'armes, 18 à 25 ans, mais nous pourrions faire un tel travail dans plusieurs quartiers. Et il nous faut pour cela des vies. Et il nous faut de l'argent. Et mes chers amis, je ne suis pas venu simplement pour vous dire qu'il faisait très chaud au Brésil. Oui, j'ai transpiré. Je transpire encore maintenant. Cinq semaines à 40 degrés et je rentrais ici. Il y avait de la neige sur les cerises. Il y a à peu près cela. Vous voyez le contraste. Mais je suis revenu avec la conviction que les besoins et les possibilités devaient nous pousser en avant. Et d'ailleurs, je considère comme les prémices de quelque chose que Dieu veut donner le départ de M. Jean-Daniel Maté, un porteur d'armes, qui depuis le 2 avril est à São Paulo. Heureusement, il sait le portugais. les Brésiliens se moqueront un peu de lui parce qu'il prononcera les S comme mon frère quand il était au Portugal. Vous avez entendu Bi-H tandis que les Brésiliens prononcent les S comme nous. Et je dois dire pour eux, les Portugais, excusez M. Maté, vous n'êtes pas froissé. Nous avons ici un vétéran du Portugal, M. Samuel Maté. Les Portugais, c'est un peu les... Comment est-ce qu'il faut dire ? Ceux dont les Brésiliens... C'est sur les Portugais qu'ils font tous les vits. Et pourtant, ils oublient que sans les Portugais, dans le fond, qu'est-ce qu'il y aurait ? Oui, il y a des Allemands, il y a des Japonais, il y a 90 races au Brésil, mais quand même, les Portugais sont à la base. Eh bien, il faut une décentralisation. Et je crois que Dieu va nous la donner. Le sentiment de la proximité du Seigneur est un aiguillon nous poussant à transmettre la vocation aux jeunes. J'ai pu parler à 50 jeunes à Sampolo deux fois et je peux vous dire que ce sont des rencontres. On n'est pas arrêté par un signal lumineux là-bas. Ils ont pu poser des questions et ils n'étaient absolument pas pressés. Et je suis heureux de ce que, depuis maintenant, M. Reichen sera aidé auprès de la jeunesse par M. Pierre-André Varidel car Dieu a permis cette manifestation magnifique coïncidence que le jour de mon arrivée ou à peu près le même jour, la famille Varidel déménageait de Cosmopolis à Sampolo. Il est vrai qu'ils ont encore trouvé les gens, les anciens locataires dans leur maison mais s'ils n'étaient pas arrivés, les autres ne seraient jamais sortis. Ça, c'est le Brésil. Et avec l'audace de la foi, ils sont arrivés et les autres ont tiré la seule déduction logique qu'ils devaient tirer, ils sont sortis. Et mes chers amis, le trop-plein de besoins, je me disais, oui, il y a un trop-plein de besoins, mais ça fait appel au trop-plein de la grâce et je crois que le cœur de Dieu est assez grand pour répondre à tous ses besoins. Il y a une chose qui m'a frappé, peut-être que ça devient banal à Saint-Polo, nous allions traverser un pont au centre de la ville et puis toute une foule regardait au bas du pont, c'est le pont qui est choisi et ceci est tragique par ceux qui veulent se suicider. Un homme s'était jeté, la foule regardait cela, c'était son spectacle d'un moment puis elle reprenait le chemin tandis que les ambulances arrivaient, la police faisait son travail et je me disais, voilà, l'humanité continue sa course, l'espace d'un moment elle a eu un spectacle auquel peut-être elle s'habitue et puis l'on continue sans réfléchir alors qu'un drame vient de se produire et j'aimerais dire ici que dans le domaine du travail parmi les enfants parmi les adolescents les adultes que ce soit l'évangélisation les études bibliques les cours par extension la maison de la Bible les voyages de prospection il y aurait du travail pour des dizaines d'ouvriers ne serait-ce que dans la région de Samporo et ça m'amène aussi à vous dire ceci dans un quartier des enfants se réunissent sous une toile qui est tenue par quelques piquets quand les pluies torrentielles viennent et bien ces enfants sont trempés et le moniteur avec eux ils auraient besoin de locaux ils auraient besoin de salles et pour ces salles il faudrait de l'argent et je fais un appel ici pour que pendant l'année votre libéralité pour laquelle nous sommes très reconnaissants augmente en fonction des besoins missionnaires et que nous ne soyons pas retenus dans ces champs missionnaires où nous n'attendons est-ce que j'ose dire que les vies et que l'argent et c'est là que je vais conclure une offrande je vous exhorte mais l'apôtre ne parlait pas par habitude je vous exhorte par les compassions de Dieu les compassions de Dieu est-ce que les compassions de Dieu passent à travers nous je vous exhorte par les compassions de Dieu à offrir non pas un peu d'argent un peu de teint un peu de confort un peu de vacances un petit morceau de la vie je vous exhorte à offrir vos corps le Seigneur disait tu m'as formé un corps il le disait à son père et j'ai dit me voici oh Dieu pour faire ta volonté je vous exhorte à offrir vos corps un sacrifice vivant et jamais autant qu'en ce quatrième voyage au Brésil je n'ai senti que la réponse à ces besoins indescriptibles parce qu'ils sont indicibles dépendait de l'offrande de vie et j'ai peur de ces mots qui peuvent être galvaudés tellement on les a entendus offrande de jeunes gens de jeunes filles d'hommes de femmes de couples offrez vos corps en sacrifice vivant sain vous n'irez peut-être pas au Brésil mais par l'offrande volontaire de votre vie et aussi par votre libéralité vous pouvez contribuer à ce que cette oeuvre se développe car elle peut se développer et je crois que jamais autant je le répète que cette année j'ai senti que tout dépendait de cela et que si nous prêchions sans qu'il y ait cette réponse et bien nous passions à côté du but offrez vos corps en sacrifice vivant et mes chers amis je crois pouvoir dire sans trop m'avancer que j'ai vu pendant ce séjour je l'avais demandé à Dieu instantanément je lui avais dit Seigneur si je devais aller au Brésil pour rien arrête-moi empêche-moi d'y aller mais je te demande que pendant mon séjour je vois des jeunes Brésiliens se donner entièrement et définitivement et lors d'un entretien ça ne se passe pas toujours dans des rencontres publiques dans un entretien avec l'un de ses frères je lui ai dit à un moment donné mais dans le fond est-ce que vous avez une justification à votre hésitation vous dites que vous hésitez mais pourquoi y a-t-il une raison comment pouvez-vous justifier votre hésitation et après tout vous hésitez depuis trois ans mais vous allez hésiter dix ans vingt ans trente ans et pour finir vous aurez perdu votre vie et je lui ai cité cette parole que je vous cite et c'est là que je termine éternel c'est Jérémie qui le disait tu m'as persuadé tu m'as persuadé de répondre à l'appel tu m'as persuadé oui mais je me suis laissé persuadé tu m'as saisi tu m'as vaincu et je ne serais pas là ce soir si un jour dans la salle des cours du roc Dieu ne m'avait persuadé et si je ne m'étais laissé persuadé s'il ne m'avait saisi et vaincu et c'est pourquoi je me rends compte que ce que je vous dis est très imparfait et incomplet j'ai même oublié de vous donner les salutations des amis mais ça va de soi je pense que vous l'avez compris si cela ne se fait pas alors nous aurons manqué quelque chose de capital éternel tu m'as persuadé vous savez monsieur Grange on a dit mais vous savez nous n'allons pas comme faire comme vous demandez de nous faire l'aumône de vos vies tu m'as persuadé je me suis laissé persuadé tu m'as saisi tu m'as vaincu et je rends le témoignage que le plus beau jour de ma vie je ne veux pas faire de la peine à ma femme à part mon mariage et bien le plus beau jour de ma vie c'est quand il m'a vaincu alors je crois qu'il a pu commencer quelque chose avec moi et je demande qu'il y ait des Brésiliens qui entrent dans le travail et il y en aura j'en suis convaincu nous ouvrirons d'autres postes dans cette ville et avec l'aide de Dieu nous développerons mais aussi dans cet auditoire aussi en Europe aussi pour l'Europe pour l'Afrique et pour tous les lieux que Dieu voudra et je demande qu'il appelle tous ceux qu'il voudra et qu'ainsi l'oeuvre soit missionnaire jusqu'à la trompette qui sonnera alors soldats vous avez combattu maintenant venez avec moi mais jusqu'à la trompette du retour de Christ que l'action biblique soit missionnaire missionnaire Amen Je me le demande nous insistons quelquefois et nous nous posons la question ce soir devons-nous encore insister après tout ce que nous avons entendu aujourd'hui ça ne vous fait rien en tout cas moi ça me fait quelque chose je me dis je voudrais avoir 30 ans ou 40 ans de moins et pourtant malgré mon âge je dis Seigneur me voici alors vous qui êtes jeune il y a du travail quand l'église a commencé à Jérusalem et que Pierre a pris la parole la foule s'était crié hommes frères que ferons-nous et nous savons ce que nous devons faire nous avons entendu nous disons même que nous croyons dans le monde les hommes pour des gains financiers pour de la gloire passagère ils ont toutes les audaces dans la principale ville de garnison de la république centrafricaine qui était tenue pendant un certain temps par le général Bijar il y a les devises à l'entrée de la ville croire et oser oui dans le monde on croit et on ose et nous que faisons-nous que faisons-nous mes frères et sœurs en face de telle demande avons-nous quelque chose encore à ajouter je ne sais pas je ne sais pas si nous devons encore continuer je crois que le Saint-Esprit a travaillé nos cœurs nos consciences aujourd'hui mais nous ne pouvons nous n'avons pas le droit de nous endurcir sinon vous allez passer à côté de l'occasion qui vous est offerte et vous arriverez comme on vous le disait ce soir après 20 ans ou 30 ans vous direz ah si j'avais su et bien nous qui sommes ici nous pouvons vous dire que nous aurions fait la même chose si nous pouvions recommencer ça vaut la peine de mettre sa vie quand on est jeune à la disposition de Dieu vous ne le regretterez pas nous ne pouvons pas vous assurer des gros bénéfices oui des gros bénéfices là-haut mais financièrement nous n'avons rien à vous proposer et pourtant aucun d'entre nous faisons pitié Dieu pourvoie aux besoins de ses enfants il demande une chose c'est que nous mettions notre vie à sa disposition nous n'en avons qu'une de vie et nous devons la mettre à sa disposition il y a du travail pendant que mon frère se trouvait au Brésil j'étais à Lyon et j'étais avec votre frère Robert Ferretti là sur la colline et on voyait tous ces quartiers de Lyon cette immense ville qui n'est pas comparée à Sao Paulo c'est vrai puis on voyait que l'action biblique occupe un petit secteur ville urbaine et on disait il faudrait que cela explose oui il faudrait que ça explose en France il faudrait que ça explose dans d'autres parties de l'Europe mais pour ça il faut des vies consacrées après la guerre des six jours on a parlé de la brillante victoire des israéliens et dans les armées européennes on a dit les officiers en Israël ils ont inventé quelque chose de nouveau ils ne disent pas comme dans l'armée suisse en avant ils disent suivez moi mais savez-vous que dans l'armée israélienne on n'avait rien inventé du tout parce que le grand capitaine Jésus-Christ il y a 2000 ans il a dit suivez moi et je vous ferai pêcheur d'hommes ça c'est le vrai des combats et Jésus-Christ nous offre de le suivre il va devant nous ça sera une bagarre c'est vrai mais vous serez heureux dans cette bagarre parce que vous serez à votre place je crois que nous ne devons pas ajouter quoi que ce soit mais simplement courber nous nos têtes et nous recueillir dans la prière et s'il y avait encore quelqu'un ce soir qui n'a pas fait le don de sa vie vous avez eu la possibilité ce matin cet après-midi et nous croyons que le Saint-Esprit passe encore parmi nous ce soir nous aimerions que vous soyez pleinement heureux pleinement satisfaits et la seule vie qui vous satisfera c'est la vie qui est livrée entièrement entre les mains de Dieu donnons notre réponse dans la prière ce soir c'est la vie qui est la vie c'est la vie